Pascal Funfrog, bonjour. Bonjour. Alors l'Alsace, c'est une terre historique de textiles. Est-ce que c'est encore aujourd'hui une terre accueillante pour les tapissiers décorateurs ou est-ce que la crise est passée par là ? Déjà la crise est passée par là, effectivement. Donc après, on essaye toujours avec des événements comme on a prévu d'accueillir des étoffes et d'accueillir des belles choses, toujours encore. Alors justement, vous organisez ce week-end à Strasbourg les étoffes au pavillon. C'est beaucoup plus qu'une simple exposition pour permettre au public de découvrir la décoration d'intérieur. Mais est-ce que ça s'adresse au grand public ou il faut être riche et initié ? Non, ça s'adresse à tout le monde, à tout public ça s'adresse. Cet événement est surtout fait pour montrer au grand public et à tout le monde ce que c'est le métier de tapissier décorateur qui est quand même très très méconnu. Alors justement, dans notre région, comment se décompose votre clientèle ? Est-ce que c'est essentiellement des entreprises et des hôtels ? Ou il y a toujours des particuliers qui font appel à vous ? Nous faisons de tout. Nous faisons des particuliers, des hôtels, des restaurants. Nous savons tout faire en tout ce qui est rideaux, décoration d'intérieur, aménagement d'intérieur. Alors ça veut dire que quand on veut un intérieur qui vous ressemble, il faut faire appel, plutôt qu'à des grandes surfaces dont on tera le nom, à un artisan décorateur comme vous ? Bien sûr, on a été formé pour ça. Donc on a été formé pour le choix des couleurs, pour le choix des étoffes. On peut très très bien conseiller les gens, même en conseil, on va plus loin d'accompagner les architectes dans leurs projets et d'accompagner bien sûr le client dans les projets. Alors ces tissus que vous utilisez, d'où viennent-ils ? Est-ce qu'il y a encore une production régionale ? Nous n'avons plus de production régionale en ce moment. C'est surtout des tissus qui viennent... Bon, ce sont des éditeurs français, beaucoup régionales et parisiennes. Nous avons... Donc tous ces tissus sont généralement tissés en Italie et autres, mais sont créés, la plupart à Paris. Alors les tapissiers décorateurs d'Alsace forment une corporation. Or on sait que ces dernières ont été mises à mal ces derniers temps. Vous étiez tout de même unis en Alsace pour organiser un tel événement sur 4 jours ? Ça fait le deuxième événement en 2 ans, mais j'essaie toujours de les unir. C'est très difficile, mais j'ai une très très bonne équipe qui m'entoure. Donc je suis très très content et très satisfait, parce qu'ils se donnent vraiment tous du mal pour organiser cet événement. Un dernier mot pour inciter les Alsaciens à venir vous découvrir ce week-end à Strasbourg. Venez nous voir, venez voir notre savoir-faire, notre présentation, les couleurs, les nouvelles tendances. On vous attend vivement sur le pavillon à Strasbourg ce week-end. Monsieur Fumfrock, merci. Merci.